Comment la mesure de la terre a permis de définir le mètre ? Avant la Révolution, il existait pléthore d'unités de poids et de mesure. Pour en donner un nombre approximatif, 250 000. On peut citer le pied du roi, censé être la mesure du pied de Charlemagne, le pouce, la brasse utilisée dans la marine, ou encore le pas. Avec autant d'unités, les conversions sont quasi impossibles, et cela mène notamment à des injustices. Nous sommes en 1790, en pleine Révolution française. Il faut donc mettre en place un système de mesure plus égalitaire. L'Académie des sciences se charge d'instaurer le système métrique. Elle sait déjà à peu près quelle distance elle va choisir, mais elle veut le définir en fonction d'un élément immuable dans le temps et dans l'espace. À cette époque, la seule chose qu'ils connaissent d'immuable, c'est la Terre. Ils décident alors que le mètre sera égal à un dix millionième du quart du méridien terrestre. Distance sympathique comme unité de base. Le méridien est une ligne imaginaire qui passe tout autour de la Terre en passant par l'épaule. Mesurer la longueur d'un méridien est impossible. Ils vont donc mesurer une portion du méridien, et pour cela, ils se basent sur une portion de méridien entre Dunkerque et Barcelone. L'Académie des sciences désigne alors deux astronomes, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, pour le faire. Ils vont utiliser des mesures d'angle, avec des appareils appelés cercles répétiteurs, et des règles de trigonométrie. Jean-Baptiste Delambre part vers le nord, Pierre Méchain vers le sud, pour mesurer le méridien représenté par la ligne entre Dunkerque et Barcelone. On ne peut pas mesurer cette distance à même le sol, à cause des irrégularités de la surface de la Terre. Les arpenteurs vont donc mesurer des triangles qui chevauchent ce méridien, dont les sommets doivent être des édifices visibles de loin, comme des clochers d'église ou des tours de châteaux. L'arpenteur doit pouvoir voir tous les sommets des triangles. A chaque sommet, il mesure des angles. Pour mieux repérer ces sommets, ils ont d'ailleurs fait des feux sur les tours, mais comme on est en pleine révolution française, c'était assez risqué et ils ont vite arrêté. Une fois les angles mesurés, ils mesurent la base, un seul des côtés des triangles. En connaissant tous les angles et cette distance, ils peuvent connaître toutes les longueurs des autres côtés, à partir de la loi des sinus. De là, ils pourront alors calculer la portion de la méridienne. Mais pour connaître quel pourcentage de méridienne il y a entre Dunkerque et Barcelone, la mesure de la latitude de chaque ville a été aussi nécessaire. Pour chaque ville, ils ont mesuré cette fois-ci l'angle entre une étoile lointaine et la verticale. Comme l'étoile visée est suffisamment éloignée, les deux droites entre Dunkerque et l'étoile ou entre Barcelone et la même étoile sont parallèles. On peut alors en déduire aussi par des règles de trigonométrie l'angle gamma entre les deux villes et donc la portion du méridien mesuré. Connaître la portion de la méridienne mesurée permettra alors de déterminer par extrapolation la longueur de la méridienne, puis la distance correspondant au dix millionième du quart du méridien terrestre. Cette double expédition aura duré sept ans, dans un contexte historique difficile, notamment avec le régime de la terreur de Robespierre. Mais grâce à la persévérance de ces deux savants, le maître étalon a pu être fixé en 1797. Et à Paris, plusieurs furent installés dans les rues, notamment pour faciliter le commerce et les échanges. Un exemplaire se trouve d'ailleurs encore sur la place Vendôme.